Monsieur Bourriot bonjour, vous êtes expert spécialiste à la chambre en art nouveau. Qu'est ce que c'est que l'art nouveau ? Alors l'art nouveau c'est un mouvement qui a pris l'essence juste après le Napoléon III, c'est-à-dire tout à fait à la fin du XIXe siècle. Pour la France je parle, parce qu'il y a eu également un mouvement art nouveau en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays. Donc là pour l'instant on ne parle que de la France. En France ça s'attivit donc l'art nouveau, ou le style nouille également. Par rapport au style précédent, c'était une révolution. L'art nouveau est inspiré de la nature, avec tous les courbes, etc. Donc en ce qui concerne la France, le chef de file était Émile Gallet. Émile Gallet a formé une école qu'on appelle l'École de Nancy, parce qu'il est originaire de Nancy. Et d'autres artistes ont adhéré à cette école. Entre autres Dôme, Majorelle, et il y a d'autres artistes importants aussi qui ont rejoint toute cette école. Et aujourd'hui vous avez voulu nous présenter une partie importante de l'art nouveau. Quelle avérerie ? Oui, alors aujourd'hui je vais vous présenter des verres. Donc dans la verrerie à Art Nouveau, il y en a d'autres, mais les deux principaux acteurs. Les deux principaux acteurs c'est donc Émile Gallet et la Maison Dôme. Il y en a d'autres, il y a Stéder, il y a Muller, il y a Améry Walter, il y a Argy Rousseau, enfin il y en a plein d'autres. Il faut faire un choix. Donc je vais vous présenter une première pièce de Émile Gallet. Émile Gallet, c'est ce qu'on appelle la première période des Émile Gallet, c'est ce qu'on appelle des cristalleries. Il faut savoir qu'on appelle ça des cristalleries parce que ça ressemble à des vases en cristal, mais ils sont en verre. Ce n'est pas du cristal. Mais le terme employé, ça s'appelle des cristalleries. Donc ça, c'est des vases vers le 1885 à peu près, la fabrication. Donc ce sont des vases qui sont soufflés dans un moule, travaillés à chaud pour les pièces qui sont rajoutées. Le fond est souvent dégagé à l'acide fluorhydrique. Et après, le reste est émaillé. L'émaillage qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment le reflet de l'art nouveau, inspiré de la nature. Donc on voit des libellules. Donc vous avez ici deux grandes libellules émaillées avec des émeaux de couleur. À savoir que les émeaux sont appliqués après la fabrication du verre. Ils sont repassés dans une autre cuisson après la fabrication du vase. Donc vous avez deux grandes libellules avec là, sur une des libellules, même la queue qui fait le tour du vase quasiment. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez des petits insectes sur la pièce en haut, sur la hauteur du vase, qu'on retrouve. Avec des petits cabochons. Voilà. Ça, ça fait partie des premières... Pas vraiment les premières, mais parmi les premières de galets. Après, il y a celle-ci en forme de coloquinte. On reprend le même travail avec deux belles libellules. Une anse appliquée à chaud. On reprend pareil des petits insectes sur la base du vase. Des chardons qui sont en fond. Avec une salissure intercalaire de chaque côté. Qui représente un petit peu le mouvement de l'air. Et qu'est-ce qui fait, à vos yeux d'experts, la qualité de ces pièces ? Alors, la qualité de la pièce, il faut déjà savoir que c'est par rapport à la technique. Plus la pièce est compliquée techniquement à réaliser, plus la pièce verra cher au niveau de la vente. Après, il y a l'esthétique. L'esthétique, il faut aussi que ça soit très représentatif de l'art nouveau, c'est-à-dire de la nature. Là, les pièces sont intéressantes parce que vous avez des insectes. Vous avez des couleurs, des émaux qui sont très, très, très beaux. Après, on va rentrer dans un autre domaine. Après, on va rentrer dans les vases plus techniques au niveau de la fabrication. Pour l'instant, c'est vraiment les prémices, c'est des vases vraiment intéressants. C'est vers 1885-1990. Mais l'apothéose de Galet, c'est vraiment vers 1900, 1902, 1903, 1904. Il est mort en 1904. Après, il a commencé à faire un peu de vases industriels parce que lui, il considérait que l'art nouveau, son art, est accessible à toutes les bourses. Donc ça, c'est des pièces quand même qui valaient très cher à l'époque à fabriquer. Et ensuite, il a développé de façon industrielle des vases qui étaient vendus même dans les grands magasins à l'époque et qui valaient beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'était un petit peu, c'était quelqu'un de très social. C'était quelqu'un qui était proche du peuple, en fait. D'ailleurs, si jamais vous allez à Nancy sur sa tombe, la tombe, c'est une simple dalle qui est au sol, qui est très simple. Si vous voyez la dalle de Dôme, c'est un petit château. Ça n'a rien à voir dans le même cimetière. C'est même étonnant de voir ça. Donc ça représente un peu le personnage que c'était, très discret, très simple. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de ces deux pièces. Après, on reviendra sur Galet, j'ai d'autres pièces à vous présenter. Là, je vais vous présenter par exemple une pièce de Dôme. Donc c'est une grande coupe de Dôme. On peut la dater vers 1904, à décors de catélia des marées, des applications de libellules. Les libellules qui sont représentées aussi bien chez Galet que chez Dôme. Très intéressant. Donc ça, c'est un travail, ce qu'on appelle un travail semi-artistique. Pourquoi ? Parce que le fond est dégagé à l'acide fluoridrique. Et il y a des applications de libellules qui sont reprises à la roue derrière. Les catélia des marées, donc les dénuffars, sont dégagés à l'acide, vitrifiés dans les couleurs jaunes et dans les couleurs vertes, sur un fond marmoréen violiné. Donc là, vous avez un très grand vase de Dôme, ce qu'on appelle un vase berluse par rapport à sa forme, donc à décors de roses. Donc les roses sont dégagées à l'acide, émaillées, avec des libellules. Vous avez une partie basse dans les réserves qui est avec des décors de fleurs, pareil, très stylisés, avec des fonds dorés. Vous avez des feuilles de rose qui sont détachées de la rose, qui sont tombées sur le sol. Et après, vous avez des petites pastilles appliquées à chaud, de couleur rouge, verte, voilà. Donc ça, c'est des vases quand même intéressants. Avec la finition même du col, qui est dorée, d'origine, bien sûr. Donc ça, c'est des très très jolis vases. Ça, c'est des vases qui sont quasiment toujours signés sous le dessous de la pièce. Voilà. Et ça, c'est vers à peu près 1900, à peu près. Voilà. Cet ensemble est représentatif de l'art nouveau ? Oui, c'est représentatif de l'art nouveau. Après, je vais vous parler d'autres pièces qui sont encore techniquement beaucoup plus compliquées à réaliser. Et après, on finira par la période industrielle, donc vers 1902, 1903. Et surtout après 1904, l'usine de Galais a été fermée en 1936. Et après 1904, elle a été reprise par sa veuve et son gendre, en fait. Mais ils n'ont développé que de la technique industrielle, pas du tout des verres artistiques. Donc ça n'a plus rien à voir après. Et les prix, c'est complètement différent au niveau des prix. Et c'est là où votre expertise intervient pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, on appelle les vases, pour Galais, par exemple, les vases de son vivant. Donc on parle de vases d'Émile Galais. Et après sa mort, on parle plutôt de manufacture Galais. Parce que ce n'est pas vraiment... On a fait même des vases qui n'ont rien à voir avec Galais. C'était dessiné par d'autres artistes à l'époque, mais Galais était mort depuis longtemps. Et l'entreprise, je vous le dis, s'est développée en 1936, à la fermeture de 1936, exactement. Y a-t-il beaucoup de copies ou de faux en art nouveau ? Oui. Alors, il y a énormément de copies. Alors, sur les vases artistiques, il y en a. Souvent, ce sont des vases qui ont été pris sur des matières qui sont authentiques. C'est-à-dire sur des vases qui n'ont été soit pas terminés, ou soit sur des vases qui sont sortis sans décor. Ça arrive. Avec des imitations, par exemple, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses. Donc, les faussaires achètent ce genre de vases pour refaire un décor dessus. Bon. Alors, ces vases-là sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus difficiles à reconnaître, parce que ça, c'est pas évident. Après, il y a eu beaucoup de vases qui sont venus des pays de l'Est, la Roumanie entre autres. Ça, c'est des vases extrêmement faciles à reconnaître pour quelqu'un qui a un petit peu du métier, qui a un peu de connaissances dans ce domaine. Et en ce qui concerne tout ce qui est vases émaillés et tout ça, il n'y en a quasiment pas. Parce que ça représente énormément de travail. Et après, il faut pouvoir quand même les vendre. Et ça n'a pas d'intérêt. On rencontre des vases qui sont des copies. C'est vraiment, surtout dans la période industrielle. C'est à cette période-là où, vraiment, c'est les plus faciles à réaliser. Donc, je vous ai sortis des vases. C'est pas forcément par sa valeur. Je vous les ai sortis, c'est par la beauté et la rareté. Voilà. C'est ça qui est surtout intéressant. Je vous ai remis sur la table des vases de galets et de dômes également. Donc, on va parler déjà, si vous voulez bien, des vases de dômes. Donc, je vous présente le premier. C'est ce qu'on appelle un petit pichet en verre de la maison dôme. Un décor d'abeilles et de fleurs. Donc, tout est émaillé. Avec une très belle anse de couleurs appliquée à chaud. Donc, ça, c'est des vases qui plaisent énormément aux Japonais parce que c'est très japonisant dans leur esprit. Donc, on rejoint un petit peu leur art. Et donc, c'est des vases qui sont privilégiés par les Japonais, ce genre de petits vases, par leur forme et par leur décor. Ensuite, dans la même lignée, toujours chez dômes, vous avez toujours un petit pichet à décors de blé. un décor tournant de blé avec une jolie application de hans, c'est pareil. Voilà. Alors, bien sûr, ce sont des petits pichets mais qui étaient destinés juste à la décoration et à la collection. Ce n'était pas destiné à verser un liquide quelconque dedans, évidemment. Ensuite, donc, on se rapproche vers l'art nouveau, vraiment vers le 1900. Donc là, je vais vous présenter un très beau vase, ce qu'on appelle en marqueterie de verre, à décors de papillons. Donc là, vous avez un décor de papillons qui sont stylisés par des marqueteries de verre. C'est comme des plaquettes de verre qui sont appliquées à chaud sur le vase et qui sont rentrées dans la matière comme une marqueterie de bois. Très difficile à réaliser, à savoir que le verre, il est à peu près à 1200 ou 1300 degrés. Donc on ne peut pas le toucher avec ses mains. Donc tout est réalisé avec des pinces. Donc c'est très compliqué. Donc vous avez les papillons. Ici, vous avez une marqueterie. Une deuxième marqueterie ici. Une troisième marqueterie ici. Voilà. En général, c'est déjà très bien sur un vase. Le maximum de marqueterie qu'il peut y avoir, c'est 7, 8 marqueteries. Il n'y en a pas. Ensuite, il y a eu un travail de roue pour donner un mouvement d'air à l'intérieur avec tous ces mouvements qui sont creusés à la roue après la fabrication du vase. Et vous avez, comme précédemment, que je vous avais montré, des salissures intercalaires qui sont à l'intérieur du vase, également. Voilà. Ça, c'est vraiment vers 1900. Ça, ce sont vraiment des très, très beaux vases de galets. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle la période artistique. Pas la période industrielle. Là, on est vraiment dans la très belle période de galets. Ensuite, vous avez ce vase toupi sur un fond jaspé en marqueterie de verre. Là, vous avez des marqueteries de verre affleurantes et légèrement en relief. Donc tout est repris à la roue, évidemment. et toutes ces pièces sont rentrées à l'intérieur du vase. Donc plus il y a des... Plus il y a un nombre de marquets très importants, plus la réalisation du vase est très compliquée à faire. Et surtout, c'est au niveau de la rétraction du verre. Quand le verre refroidit, il est mis dans des fours à refroidir sur plusieurs dizaines d'heures. Et malgré ce procédé qui a été utilisé pour refroidir les verres de façon progressive, il y a eu énormément de casse et d'abord de problèmes de rétraction de verre avec des fêles importants. Donc à ce moment-là, si jamais ça se produisait, Galet y rajoutait à la roue étude sur le vase. Donc si on sait que c'est une étude, c'est qu'il a rencontré des problèmes de fabrication, soit pendant la fabrication, juste après, et donc ces vases normalement n'étaient pas commercialisés. Les vases de chez Galet sortaient, ou même chez Dôme, sortaient toujours en parfait état sans aucun défaut. Là, vous avez une toute petite coupe de Galet qui est pareille, vers 1900, à décors de fleurs, sur un fond blanc, légèrement blanchâte, à décors de fleurs roses, tout est repris à la roue. Avec la signature de Galet qui est ici. Vous avez parlé d'un décor japonisant. Est-ce qu'il y avait des relations entre l'art nouveau et l'art japonais à l'époque ? Oui, évidemment. Bien sûr, Galet a été très influencé par l'art japonais. Effectivement. Pour lui, c'était très important. Il était aussi tellement perfectionniste qu'il avait chez lui une serre où il faisait pousser des plantes. Et comme c'est, il avait à sa disposition constamment, toute l'année, dans des plantes sur lesquelles il pouvait travailler et reproduire éventuellement ses fleurs ou ses plantes sur ses vases. Est-ce que ces verres d'art étaient vendus par le marchand d'art nouveau Samuel Bing ? Oui, Bing avait un magasin, d'ailleurs dans le IXe à l'époque, où il a fait beaucoup de... Il a travaillé énormément avec beaucoup d'artistes. Alors, oui, il y avait un petit peu de verres, mais c'était surtout beaucoup de mobiliers, beaucoup de sculptures, surtout. Voilà. Comment vendait Galet ? L'école de Nancy, travers quel biais vendait-il leurs œuvres ? Déjà, Galet, il a fait énormément d'expositions universelles, énormément. Donc, c'était un artiste qui a été reconnu par ses pères très rapidement. Il a fait des très belles expositions universelles où il a eu des prix importants, même des prix, des premiers prix même, dans son domaine, c'est-à-dire la vérine, le mobilier et la céramique. Donc, il a été connu comme ça. Après, il y avait énormément de comptoirs, aussi bien en France qu'à l'étranger, des œuvres d'Émile Galet. Et après, quand on viendra à la période industrielle, il y avait des pièces qui étaient vendues dans les grandes surfaces, comme la Samaritaine ou la Garnierie Lafayette. Voilà. Donc, voilà, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui était très connu, qui a été connu aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, voilà. Donc, je vous présente un petit pichet monté en argent massif. C'est une monture de saglier à décor d'iris des marées. Donc, c'est ton sur ton. C'est volontaire. Donc, les iris sont reprises à la roue. Voilà. Vous voyez comment les objets étaient raffinés. Tout était calculé. Tout était millimétré. C'est absolument superbe. Est-ce que celle-là, par exemple, était utilisée ou était simplement des coéquipiers ? Non, non. C'était des objets. On pouvait les utiliser, mais en règle générale, les gens, ils avaient payé ça déjà tellement assez cher ou même très cher. Donc, c'était mis dans des vitrines. Ce n'était pas utilisé. D'ailleurs, on se rend compte que l'argent massif, c'est quand même pas très épais, c'est très fragile. Ça n'a subi aucun dommage depuis plus de 100 ans. Donc, on voit quand même que les gens en ont pris extrêmement soin. Moi, j'ai acheté un jour une marqueterie de galets qui faisait à peu près 20 cm de haut dans une salle des ventes dans l'Est de la France il y a à peu près une vingtaine d'années. Et cette marqueterie, elle avait été achetée, le commissaire président avait donné la facture d'époque, elle avait été achetée par un monsieur qui était notaire et qui était pour le mariage de sa fille. Eh bien, figurez-vous, on a fait à peu près la transition entre les francs de l'époque et les francs d'aujourd'hui, ça représente une maison à la campagne. Donc, vous voyez, c'était pour vous dire que les vases artistiques, ça valait très, 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 très cher. Et là, je vais vous présenter un vase qui m'est particulièrement à cœur, c'est ce qu'on appelle un vase de tristesse. C'est une période que Galet a utilisé quelques mois seulement. Les vases de tristesse chez Galet sont extrêmement rares, il y en a très, très peu sur le marché. Également, c'est une verie parlante, c'est-à-dire que c'est une verie avec un poème. Donc, le poème, je vais vous le lire parce qu'il est tellement fin que c'est un petit peu difficile à lire. Donc, c'est un poème de Shakespeare. C'est par-dessus la colline, par-dessus la vallée et en plus, il est marqué Paris, exposition 1889. Donc, ça veut dire que c'est un vase qui était présenté à l'exposition de Paris de 1889. Donc là, on arrive vraiment dans le sommet de la création de Galet parce que lui a considéré que ce vase méritait d'être à une exposition très importante à Paris et donc, il était dans la vitrine de l'exposition de 1889. Donc, il a décor de libellules très stylisées, de papillons de nuit. Voilà. Monté sur un petit pied-douche avec une qualité de travail d'exécution exceptionnelle. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un vase rarissime, donc un vase de dôme à décor de chauve-souris. Vous voyez que le décor de chauve-souris, c'est un décor tournant. Sur le pied, vous avez un décor de papillons de nuit tout repris à la roue. Et vous avez également des chauve-souris qui sont en demi-relief et vous avez des chauve-souris qui sont en haut-relief donc sculptés carrément dans la masse de verre. Et vous allez voir si je vous l'éclaire. Regardez un peu la beauté de ce vase. C'est aussi joli qu'un tableau. Alors ça, il faut savoir évidemment que ce sont des vases rarissimes. Quelques exemplaires qui ont été fabriqués. Moins de 10, je pense, sans aucun problème. Même peut-être celui-ci, moins de 5. Et c'est des vases qui valaient et qui coûtaient à l'époque extrêmement cher. Est-ce qu'on sait faire défaut de cette qualité-là ou ça reviendrait trop cher ? Non, parce qu'aujourd'hui, les faussaires sont incapables de faire ce genre de vase dans cette qualité-là surtout. Et puis, il faut aussi avoir les techniciens et les artistes qui faisaient ça. Il faut avoir l'esprit de l'époque, l'esprit à nouveau. Il faut être dans le contexte de l'époque. Là, il y a un décalage de 110 ans donc les gens ne sont plus dans le contexte. C'est pour ça que souvent, les foncières, que ce soit dans tous les domaines, ils font des erreurs parce qu'ils ne sont pas dans le contexte de leur époque. Ils sont dans le contexte 20 à 100 ans après donc ce n'est plus pareil. Donc là, ils étaient vraiment dans leur milieu à eux et entourés de tous les artistes. Il faut savoir que ces vases étaient fabriqués... Il y avait un dessin préparatoire qui était fait par un artiste. Après, il était exécuté par un autre artiste, un verrier. Après, il était exécuté par un autre artiste qui travaillait la surface du vase. Donc il y avait plusieurs artistes qui travaillaient sur les mêmes pièces. Donc ça, c'est des pièces qui étaient destinées à des très très grands collectionneurs et souvent qui étaient exposées dans les salons et dans les expositions universelles. Voilà. Donc là, je vous ai présenté quelques vases des marqueteries. Ce sont des vases qui sont rares et certains qui sont quasiment introuvables aujourd'hui. Donc cette phase artistique va s'arrêter avec la mort de Galet. Alors, en ce qui concerne Galet, oui, les vases artistiques se sont arrêtées à la mort de Galet, c'est-à-dire qu'en 1904, il est mort en 1904. Donc après, c'est sa veuve avec son jante qui ont repris l'usine jusqu'en 1936. À savoir aussi, un petit détail amusant, c'est qu'entre 1904 et 1906, pour démarquer la veuve, pour démarquer le travail de son mari, de son vivant, opposé sur la signature une petite étoile. Mais, étant donné que les ventes étaient en baisse à cause de cette étoile, après 1906, ils ont supprimé l'étoile. Donc on arrive à dater vraiment les vases quand il y a la petite étoile entre 1904 et 1906. Mais après, il peut très bien y avoir un vase qui a été fabriqué en 1908 ou en 1910 ou en 1915. Et puis, bon, il n'y a pas d'étoile parce que l'étoile a été supprimée. à savoir aussi qu'il y a des petits malins, ce sont des petits faussaires, ils s'imaginent qu'ils vont tromper le monde en supprimant l'étoile. Donc ils vont, chez un verrier, ils font meuler l'étoile. Donc l'étoile disparaît. Au contraire, moi, je trouve que c'est très intéressant de garder l'étoile parce que ça date vraiment, ça date une datation au vase à quelques années, à quelques mois près presque. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil à Galet. Donc après, il y a eu des vases qui ont été fabriqués même dans les années 1920, ce qu'on appelle des vases soufflés-moulés. Je n'en ai pas à vous présenter donc je ne peux pas vous les montrer en photo ni en vrai. Mais c'est des vases qui valent relativement assez cher parce qu'ils sont très spectaculaires mais que Galet de son vivant n'a jamais fabriqué. Et quand vous allez dans des musées, d'ailleurs les musées, c'est vraiment les œuvres représentatives de leur époque et du vivant de l'artiste qui sont représentées. Tous les vases industriels par exemple de Galet dans les musées importants ne sont pas représentés. Les vases de Galet qui sont représentants dans les musées, c'est des vases de vivant et de l'époque de Galet. Voilà. Vous avez beaucoup beaucoup parlé de techniques d'une manière excessivement claire. Comment avez-vous appris tout cela sur les techniques derrière ? Alors moi, j'ai eu la chance et la malchance d'apprendre tout seul. Donc, la malchance, c'est que ça a mis des années et des années et des années avant que je comprenne. j'ai appris dans les livres, j'ai appris en côtoyant les salles des ventes, en regardant les catalogues, comment ils étaient annotés, comment ils étaient expliqués. Et puis, tout doucement, avec beaucoup de passion et beaucoup de temps, j'ai fini par apprendre les techniques. Et maintenant, pour moi, c'est une évidence. Mais ce n'était pas du tout une évidence quand j'ai commencé, je peux vous le dire. Pour la sculpture, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ça demande des années et des années. Alors la sculpture, c'est encore pire parce que la sculpture, je pense qu'il faut entre 6 et 8 ans d'apprentissage. La verrie, je pense qu'en 2-3 ans, déjà, quelqu'un qui viendrait faire des stages chez moi pendant 2-3 ans, je pense qu'au bout de 2-3 ans, il se débrouillerait déjà très très bien. Il faut savoir que si on apprend avec un mètre, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, évidemment. Vous vouliez nous montrer la dernière phase, la phase industrielle de Dan Nouveau ? Oui. Alors maintenant, je vais vous retirer ce vase exceptionnel et je vais vous parler de la verrie industrielle, donc vraiment à la fin de la vie de Galais et surtout après sa mort, donc jusqu'en 1936. On attaque maintenant la verrie industrielle de Galais, donc vraiment à la fin de sa vie et donc comme je vous l'ai dit précédemment jusqu'en 1936. Donc là, on arrive vraiment dans une période industrielle. Donc à quoi reconnaît-on un travail industriel, un travail artistique ? Alors en fait, pour quelqu'un comme moi, c'est très très facile. Pour quelqu'un qui n'est pas très appuyé ou pas très intéressé par cette période, c'est beaucoup plus compliqué. donc si je prends cette petite navette de Galais, à savoir que la période industrielle, on appelle ça des vases multicouches. Donc c'est plusieurs couches de verre qui étaient appliquées à chaud évidemment, de plusieurs couleurs différentes. Donc ça allait de deux couches jusqu'à maximum sept couches. Là, vous avez, par exemple, c'est très facile à voir, vous avez deux couches. Vous avez une couche de bleu qui représente la libellule. Vous avez une couche de jaune pâle qui représente la première couche. Vous avez une nuance entre les deux. Ce n'est pas une troisième couche. La nuance, c'est parce que l'acide a mordu un petit peu moins que sur la couche primaire. Donc vous avez une différence de couleur entre la couche secondaire et la couche primaire. Donc là, c'est une coupe double couche. On reconnaît aussi que c'est un travail industriel. Donc c'est une gravure qui n'est pas du tout à la roue. C'est une gravure mécanique qui est faite avec de l'acide fluoridrique donc qui grave les couches de verre. Et la partie qu'on ne voulait pas qu'on touche, c'était protégée avec du bitume de gidé. Donc là, on est dans une période industrielle encore intéressante parce que vous avez quand même une représentation de l'art nouveau. Vous avez quand même une très belle libellule. Et c'est un travail un petit peu plat, si j'ose dire. vous n'avez pas le travail artistique ni le volouté sur une pièce artistique qui est repris à la roue. Alors, à savoir que la période industrielle y a eu des milliers et des dizaines de milliers de vases qui ont été fabriqués pendant à peu près 40 ans. Donc, il y en a eu beaucoup qui ont été détruits par les guerres, etc. mais il en reste encore énormément et tout ce qui est période industrielle, on en trouve facilement et énormément dans tous les pays du monde, on peut dire. Là, vous avez un petit vase, ce qu'on appelle un vase soliflore à double couche, pareil, dit multicouche, à décor d'un paysage, voilà, donc, bleu foncé sur un fond jaune. Voilà. Donc, c'est des petits vases qui étaient vendus dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, relativement bon marché. Et là, vous avez un vase plus important, donc un vase à décor de cœur de Marie, donc à double couche, pareil. Alors, les gens vont dire qu'il y a trois couches, non, parce que cette couche-là, au départ, elle était comme ça, donc elle est gravée plus en profondeur, donc ça éclaircit la couleur, étant donné que le fond est jaune pâle. Alors, à savoir qu'il y a quand même des très très beaux vases industriels qui sont vraiment très beaux. Ici, je ne vous ai pas présenté de vases, de lampes, il y a aussi, il a fait des lampes de galets, évidemment, et d'hommes aussi, des lustres, des plafonniers, etc. Je n'en ai pas là, donc je ne peux pas vous en montrer, mais bon, c'est toujours la période. La période des lampes, c'est surtout période industrielle, quelques lampes artistiques, mais très très peu, aussi bien pour Dôme que Galet. N'oubliez pas que c'était le début de la faie électrique, donc ils ont commencé à développer des lampes en verre, et pas en pâte de verre, parce qu'on dit toujours que la pâte de verre, c'est du verre galet, Dôme c'est du verre, la pâte de verre, c'est Argy Rousseau, c'est Walter, c'est de Corchemont la pâte de verre. Ça, c'est vraiment du verre. Quelques fois, pour Galet, un peu de cristal, mais surtout du verre. Et après, les gens disent que c'est de la pâte de verre, ce n'est pas de la pâte de verre. La différence entre le verre et la pâte de verre ? Alors le verre, dans la pâte de verre, il y a surtout qui a été rajouté, c'est du kaolin, c'est un matériau qui est utilisé pour la céramique également, et la technique de la pâte de verre, c'est mouler dans des moules, souvent à la serre perdue, donc la technique complètement différente, ça n'a rien à voir. Alors si vous voulez, je peux vous montrer une veilleuse que je peux vous allumer, là, si vous voulez. Voilà, de Hargirousseau. Voilà, donc ça, c'est de la pâte de verre. Voilà. Donc c'est une période un petit peu plus tard, vers 1920, un petit peu plus tard que l'art nouveau, mais on reste un peu encore dans l'esprit un petit peu l'art nouveau. Donc il y a eu plein de verriers, des très bons verriers qui ont fait, donc, des lampes, des luminaires, des plafonniers, voilà. Et aussi, également, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est intéressant aussi que je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a aussi, dans l'art nouveau, il y a eu la sculpture art nouveau, évidemment, où la femme est omniprésente, elle est pratiquement, surtout les sculptures art nouveau, il y a toujours une représentation de la femme, souvent. Donc là, vous avez un très grand sculpteur qui s'appelle Agaton Léonard, en fonte de suce, c'est des fontes au sable, des fontes d'époque, évidemment, avec la dorure d'époque, toutes les époques. Voilà. Là, vous avez une sculpture de Fixmaso, en fonte de siot, fontes au sable également, dorure un petit peu fatiguée par le temps, mais dorure d'origine, donc je ne la fais pas redorer, surtout pas. donc le titre, c'est le secret. Alors, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que les sculptures art nouveau ont toujours été réalisées à la fonte avec la technique de la fonte au sable, jamais avec la technique de la fonte à la cire perdue. C'est très important parce que souvent, on m'a proposé des sculptures art nouveau qui étaient fondues à la cire. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à fondre à la cire qu'au sable. Et donc déjà, le premier rapport qu'on voit tout de suite, c'est qu'on se dit c'est impossible, c'est pas bon. Et pour l'anecdote, j'avais un stagiaire qui travaillait avec moi depuis, Julien, qui travaillait avec moi depuis à peu près un an. Et un jour, il y avait un expert d'une salle des ventes qui avait 40 ans de métier. Et il m'appelle, Jean-François, il y a un problème, j'ai un problème avec une applique de Mucha. Donc Mucha, vous avez derrière des affiches de Mucha, c'est vraiment en plein dans l'art nouveau. Et il m'a dit, j'ai un petit problème, j'ai un petit doute, est-ce que tu crois que c'est bon ou c'est pas bon ? Et je lui ai dit, écoute, rapporte-la. Alors il m'apporte la truc, il y avait Julien qui était là. Et donc Julien, il était stagiaire depuis un an avec moi et je lui ai dit, ben Julien, dis-moi ce que t'en penses. Alors il prend la plique, il la retourne, il me dit, elle n'est pas bonne. Ah bon, pourquoi elle n'est pas bonne ? Il me dit, parce qu'elle est fondue à la cire. Je dis, bravo. C'est la première chose à savoir pour la sculpture art nouveau. Voilà. Et ça, c'est important. Monsieur Bourriot, merci pour cette leçon. On peut correctement dire cette leçon sur l'art nouveau. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour la même sur la sculpture art nouveau. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir à la galerie également. Et puis, avec grand plaisir, la prochaine fois, on se verra et on fera un petit stage entre guillemets sur la sculpture art nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada